Le problème. Jean reçoit une allocation chaque semaine. L'allocation comprend un taux de base de 5 $ plus 2 $ pour chaque service, N, qu'il rend à sa main. Quelle est l'équation qui représente le montant total, N, que Jean reçoit par semaine en fonction de N? Alors, allons voir. C'est un taux de base. Un taux de base est un coût qui demeure constant. Dans notre cas, c'est le 5 $. 5 $ est constant, peu importe le nombre de services que Jean va rendre à sa main. Notez bien que le taux de base est aussi l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point de la droite croise l'axe vertical. 5, 1, 2, 3, 4, 5. La droite qui représente cette situation va passer par le point zéro. Donc, sous forme d'équation, la forme générale est Y égale à X plus B. Mon taux de base est le B. Donc, Y égale à X plus 5. Ce qui me manque, c'est le taux de variation. Allons voir quelques définitions. Coût variable. C'est un coût qui varie selon la quantité achetée ou la quantité utilisée. Et c'est la même chose que le taux de variation. Le taux de variation est calculé comme étant le déplacement vertical sur le déplacement horizontal. Donc, si je reprends ici, 1, 2, 3, 4, 5, et il reçoit 2 $ par service. Deux dollars, déplacement vertical 2, horizontal 1, sur le graphique, j'irai. vertical 2, horizontal 2, horizontal 1, 2, 1, 2, 1, et ainsi de suite. Donc, j'avais une droite et le reste qui forme 6. Donc, l'équation, tantôt, j'avais reste égal à AX plus 5. Donc, 2 $ est le taux de variation. Alors, mon équation devient 2 fois X plus 5. Maintenant, dans le problème, vous m'avez dit que le montant était représenté par N et que le nombre de services rendus était représenté par N. Donc, l'équation, en utilisant les variables données, sont M égale 2N plus 5. M égale 2N plus 5. La réponse est A.